C'est aux femmes de décider, c'est pas le bien qui le consulterait. Défense, victoire, à l'IPG, à l'IPG, à l'IPG, et dans le monde entier. Chers camarades, merci d'avoir répondu à l'appel à ce rassemblé du Parti Ouvrien Indépendant-Démocratique pour exprimer notre solidarité avec les centaines de milliers de femmes et d'aubes qui, aux Etats-Unis, se mobilisent depuis le 2 mai contre les menaces de remise en cause du droit à l'avortement aux Etats-Unis. Je passe la parole à la camarade Orianne, au nom de la Fédération des Jeunes Révolutionnaires. La plus que possible disparition du droit à l'avortement aux Etats-Unis ne frappe pas toutes les femmes de la même manière. Cette question est en effet indissociable de la question de la classe sociale. On ne peut pas en effet dire sérieusement qu'une femme bourgeoise aux Etats-Unis ne pourra pas contourner plus facilement les lois anti-IVG en se payant un billet d'avion pour un autre pays ou un autre Etat, mais elle aurait raison de le faire de toute façon, qu'une femme issue de la classe laborieuse qui peine déjà à vivre dans des conditions décentes. Cette question touche en particulier les jeunes qui sont particulièrement précaires. Pour eux et pour elles, l'accès à la contraception, aux soins, surtout aux Etats-Unis où il n'y a pas vraiment de sécurité sociale, est compromis. Cette précarité force en plus les jeunes filles à être particulièrement dépendantes de leur famille ou de leurs conjoints qui peuvent être hostiles à l'IVG. Je vous laisse imaginer comme ça peut être compliqué d'avoir accès à l'avortement et à la contraception quand on habite dans un quartier populaire ou un village où il n'y a pas de pharmacie, pas de planning familial, pas de centre hospitalier. Mais la situation n'est pas propre aux Etats-Unis. En France, le droit à l'avortement n'est pas officiellement menacé, mais est-il vraiment appliqué ? Est-il vraiment appliqué quand Macron préfère donner 60 milliards aux capitalistes et d'autres milliards pour la guerre en Ukraine ou au Mali plutôt que d'ouvrir des centres hospitaliers, des plannings familiaux, d'en finir avec les déserts médicaux ? Est-ce qu'il n'est pas responsable quand il précarise encore plus les jeunes en détruisant les aides sociales ou en les obligeant à travailler avec des contrats précaires comme les services civiques ou les contrats Uber ? Encore une fois, répétons-le, on ne peut pas délier la question du patriarcat et de l'avortement de la question de la classe sociale. Même en France. Car comment peut-on parler de droit à l'avortement ou à la contraception quand toutes les femmes n'y ont pas accès ? Il faut donc se battre non seulement pour le droit à l'avortement, mais aussi pour que ce dernier ne soit pas qu'une simple posture, qu'il soit appliqué partout. Mais cela est impossible dans le capitalisme, qui exploite et qui crée inéluctablement des profondes inégalités entre les femmes et qui n'hésitera pas une seule seconde à détruire ce droit si ça lui permet de faire des profits. Il n'y a qu'une seule réponse à cela, c'est mettre en place un gouvernement ouvrier qui défend les intérêts de ceux qui n'ont que leur travail pour vivre. Et pour cela, il n'y a qu'une seule issue, c'est la lutte organisée. Et c'est tout le sens du congrès que la Fédération des Jeunes Révolutionnaires organise le 29 mai prochain. Ce congrès va nous permettre de regrouper, de fédérer des jeunes qui sont prêts à se battre contre la guerre, contre l'exploitation et pont de droit, dont celui bien sûr de disposer, comme on le souhaite, de son corps et de sa propre vie. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes rassemblés ce soir à l'initiative du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique devant l'ambassade des Etats-Unis pour dénoncer l'intention honteuse des juges de la Cour suprême de remettre en cause le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Rappelons que ce droit existe aux Etats-Unis depuis 1973. Il s'agit d'un droit fondamental qui a été consacré par un arrêt de la Cour suprême, l'arrêt Rowe rendu le 22 janvier 1973, l'arrêt Rowe contre Wade, Rowe pour Jen Rowe, le pseudonyme choisi par Norma McCorvey, une jeune femme de 21 ans qui était enceinte pour la troisième fois et qui souhaitait avorter, Wade pour Henry Wade, procureur de Dallas et représentant de l'Etat du Texas. Cet arrêt, en 1973, autorise l'avortement jusqu'à ce qu'on appelle le point de viabilité, c'est-à-dire 23 semaines. Dans un contexte où les avortements illégaux provoquaient la mort de 5000 femmes par an, il s'agissait à l'époque d'une avancée considérable pour les femmes américaines. Mais plusieurs Etats sont parvenus à remettre en cause ce droit au cours des dernières années. Ainsi, vous l'avez peut-être déjà lu dans l'hebdomadaire du Parti Oury Indépendant Démocratique, la Tribune des Travailleurs, le Texas, où vivent 10% des femmes américaines, avec sa nouvelle loi adoptée en septembre 2021, la loi dite des battements de cœur. Cette loi interdit l'avortement au-delà de 6 semaines de grossesse, même en cas de viol, en cas d'asseste ou en cas de malformation fétale. Et cela quand la plupart des femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes. Pire encore, cette loi incite les citoyens à dénoncer, avec à la clé une prime de 10 000 dollars, tous ceux qui auraient aidé une femme à avorter, par exemple l'ami qui aurait financé l'avortement, ou encore le chauffeur de taxi qui aurait emmené la patiente vers le centre d'IVG. Dans l'État de l'Alabama, c'est une autre loi dite de protection de la vie humaine qui a été promulguée en mai 2019, qui prétend que la personnalité commence à la conception et ne prévoit donc aucune exception à l'interdiction de l'IVG. Le médecin qui pratique un avortement risque même une peine de prison pouvant aller jusqu'à 99 ans. Aujourd'hui, la Cour suprême, en permettant à chaque État d'adopter sa propre législation, voudrait de fait généraliser l'interdiction de l'IVG. Par conséquent, plus de 100 millions de femmes perdraient la possibilité d'accéder à un avortement légal et sous contrôle médical, notamment dans presque tous les États du Sud et dans de nombreux États du Midwest. Sur les 50 États que comptent les États-Unis, le droit à l'avortement pourrait être interdit dans 26 d'entre eux. Il s'agit là d'une véritable guerre contre les femmes. Ajoutons que les arguments de la Cour suprême sont incroyables. Le juge Samuel Alito se base sur une jurisprudence remontant au XVIIIe siècle, époque où la femme était juridiquement la propriété de son mari. Ce n'est plus vrai, mais aujourd'hui encore, nous sommes dans une société dominée par le genre masculin, dans une société qu'on peut qualifier de patriarcale, qui décide à la place des femmes. Une société patriarcale où les femmes doivent rester de fait la propriété de leurs conjoints, de même que les moyens de production doivent rester la propriété privée des capitalistes. Et c'est pour cela que cette société peut chercher à imposer aux femmes de poursuivre une grossesse non désirée. Cette remise en cause est intolérable. Le droit à l'IVG doit être inconditionnellement défendu sur le plan juridique et aussi dans les faits. En France, vous le savez, ce droit existe depuis 1975. Une conquête démocratique gagnée grâce à la mobilisation des associations de femmes, mais aussi des organisations du mouvement ouvrier. D'abord très restrictif, le droit à l'IVG est devenu petit à petit accessible à toutes les femmes. Pour autant, peut-on dire que toutes les femmes qui en ont besoin peuvent accéder à l'IVG en France aujourd'hui, certainement pas ? Les centres d'IVG ferment les uns après les autres. Fermeture liée aux restructurations hospitalières, aux fermetures de maternités. Quand une maternité ferme, le centre d'IVG ferme. Et aux suppressions de postes. Depuis 2017, 8% des établissements réalisant des IVG ont fermé, soit 130 centres. De nombreux départements ne disposent pas de centres d'IVG obligeant les femmes à parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour accéder à ce droit. Cette situation est le résultat de la politique menée par les gouvernements successifs depuis des décennies et aggravée par le gouvernement Macron-Castex-Véran. Une politique qui étrangle financièrement les hôpitaux publics, les maternités et les centres d'IVG et qui dégrade les conditions de travail des personnels. On a vu les conséquences de cette politique durant l'épidémie de Covid. On la voit aujourd'hui avec l'annonce de la fermeture de plusieurs services d'urgence dans tout le pays. Et pendant ce temps, Oriane l'a dit avant moi, l'argent coule à flot pour les capitalistes. 607 milliards leur ont été offerts depuis le début de la pandémie, des milliards pour organiser les plans de licenciement. Contre la menace de la Cour suprême, une question immédiate se pose, celle de la mobilisation massive pour le maintien de l'IVG. Au-delà de cette question, une autre se pose, aux Etats-Unis comme en France, quel gouvernement rétablira réellement le droit à l'IVG ? Aux Etats-Unis, Biden critique la décision de la Cour suprême. Il encourage la mobilisation. Mais pourquoi ne décide-t-il pas l'adoption d'une législation fédérale qui pourrait contrer la décision de la Cour suprême et qui remplacerait les lois anti-avortement adoptées dans plusieurs Etats ? Il en a le pouvoir, il refuse de le faire. Quant aux organisations syndicales qui ont apporté leur soutien à l'élection de Biden, peuvent-elles subordonner leur action, leur décision ou leur non-décision au président ? En France, le droit à l'avortement pour toutes suppose une décision, celle d'attribuer les moyens financiers nécessaires et donc la réouverture des centres d'IVG fermés, l'ouverture de tous les centres d'IVG avec les personnels nécessaires pour répondre aux besoins des femmes. Et cette décision suppose de rompre avec la politique menée depuis des décennies et de confisquer les milliards offerts aux capitalistes pour les affecter aux besoins des femmes. C'est le combat du POID en France. La démocratie, c'est la loi de la majorité et un gouvernement de la majorité devrait dégager tous les moyens pour faire respecter les droits des femmes et notamment le droit à l'avortement. Le hasard a voulu qu'entre en vigueur aujourd'hui un décret pris le 7 mai par le gouvernement taliban en Afghanistan, décret qui impose aux femmes le port du voile intégral masquant le visage à l'exception des yeux. Le décret va jusqu'à affirmer qu'il est mieux pour elles de rester à la maison. Cette décision intervient après celle du 23 mars, chassant des écoles, des millions de filles et de jeunes filles. Les talibans, milices fanatiques fabriquées dans les années 90 par les services secrets pakistanais, sont revenus au pouvoir en août 2021 après accord des présidents Trump et Biden aux Etats-Unis. Des présidents fauteurs de guerre, en Ukraine aujourd'hui, en Irak et en Afghanistan avant. Contre les guerres impérialistes, contre l'exploitation capitaliste, pour la défense des droits des femmes, est convoquée fin octobre de cette année une conférence internationale pour la défense des droits des femmes travailleuses à l'initiative de Roubina Djamil, secrétaire générale de l'APTUF au Pakistan et de moi-même, secrétaire nationale du PID. Une conférence à laquelle participeront notamment des militantes ouvrières américaines qui feront part de leur combat pour la défense du droit à l'IVG. Aux Etats-Unis, dès l'annonce de la possible remise en cause de l'IVG, le 2 mai dernier, des rassemblements ont été organisés devant la Cour suprême et devant les tribunaux fédéraux de tout le pays. L'IVG relève de notre droit à la santé, ont scandé les manifestantes et les manifestants. Les syndicats de la baie de San Francisco ont dénoncé une attaque qui concerne certes les femmes, mais aussi l'ensemble des travailleurs. Le 14 mai prochain, c'est-à-dire samedi, d'immenses manifestations vont avoir lieu pour défendre le droit à l'IVG. Le PID apporte son soutien total aux femmes et aux hommes qui manifesteront ce jour aux Etats-Unis pour défendre un droit imprescriptible. Liberté pour les femmes d'Afghan, liberté d'avorter pour les femmes aux Etats-Unis, liberté pour toutes les femmes contre la double oppression et l'exploitation capitaliste dont elles sont victimes. Défense du droit à l'IVG à Paris, à Washington et dans le monde entier ! Le PID apporte son soutien total aux Etats-Unis, le PID apporte son soutien total aux Etats-Unis, le PID apporte son soutien de la paix. Le PID apporte son soutien total aux Etats-Unis, le PID apporte son soutien total aux Etats-Unis, Oh